Un gouvernement de coalition, ça vient du fait que c'est la couronne et pas les électeurs qui choisissent, ça va être qui? Le premier ministre. Et puis, en théorie, la couronne peut choisir n'importe qui, parce que le premier ministre, c'est un employé de la couronne. Mais par tradition, qui est devenu une convention constitutionnelle, après une élection, la couronne va toujours nommer comme premier ministre le chef du parti qui a remporté le plus de sièges aux dernières élections. Et cette personne-là va rester premier ministre tant qu'elle garde la confiance de la Chambre, c'est-à-dire tant qu'au moins la moitié des députés sont prêts à voter, comme de quoi ils ont confiance au premier ministre. Si un premier ministre perd la confiance de la Chambre, la couronne va demander aux députés s'il y a quelqu'un d'autre en qui ils ont une confiance majoritaire. Si les députés sont capables de s'entendre sur quelqu'un d'autre en qui ils ont confiance, cette personne-là devient le nouveau premier ministre. Mais rappelez-vous, au début, on a dit que pour devenir premier ministre après une élection, il fallait que son parti remporte le plus de sièges, pas nécessairement la majorité des sièges. S'il y a trois partis ou plus, ça se peut que le premier ministre soit le chef du parti qui a remporté le plus de sièges, mais qu'il n'y a pas nécessairement la majorité des sièges. Ça, ça s'appelle un gouvernement minoritaire, parce que même si le gouvernement a le plus de sièges que n'importe quel autre parti, il y a quand même une minorité du total des sièges qui sont disponibles. Alors, ça se peut que si les députés des autres partis qui forment une majorité ensemble votent contre le premier ministre, le premier ministre perd la confiance de la Chambre. Et si ça, ça arrive, le premier ministre y est renvoyé. Maintenant, normalement, quand les partis d'opposition votent contre le premier ministre, c'est parce qu'ils veulent avoir une élection. Alors, comme aucun des partis est majoritaire, aucun des partis va être capable de rallier une majorité des députés pour nommer un nouveau premier ministre. Mais si les partis d'opposition ne veulent pas tomber en élection, ils pourraient en théorie se mettre d'accord pour appuyer une même personne pour être le nouveau premier ministre. Et si ça, ça arrive, les partis d'opposition qui représentent ensemble la majorité des députés vont être capables de nommer une seule personne à la couronne en qui ils ont confiance. Et la couronne va nommer cette personne-là premier ministre, même si elle n'est pas la chef du parti qui a le plus de sièges à l'Assemblée nationale. C'est aussi possible qu'un des partis d'opposition décide de se rallier au parti qui a le plus de sièges et comme ça aussi aller chercher la majorité. Ce serait une autre façon d'arriver au même résultat. Mais évidemment, pour que les différents partis s'entendent à appuyer une seule personne pour être le nouveau premier ministre, il faut que ces partis-là arrivent à une entente qui va généralement être négociée de façon très serrée entre les partis. Souvent, les plus petits partis vont se faire offrir des postes de ministre, par exemple. Et le programme du gouvernement lui-même va être négocié selon les priorités des partis différents. C'est ça qu'on va appeler un gouvernement de coalition. Et même si ce n'est jamais arrivé au Québec ou au Canada, ça reste entièrement possible en théorie.